Avec ce matériel, nous allons apprendre à faire des échanges de 1 contre 10. Tu vois, moi, dans le matériel que j'ai choisi, les petites pierres, comme je n'en ai pas beaucoup, on va dire qu'elles valent plus que les nouilles. Pour faire une pierre, pour obtenir une pierre, il faudra que je gagne 10 nouilles. C'est un peu comme les jeux de course A50 auxquels nous avons joué à l'école avec les plateaux de jeu, comme les mineurs ou Happy Farm. Voilà comment nous allons faire si nous n'avons pas de dés. Ceux qui ont des dés vont rouler leurs deux dés et obtenir deux nombres qu'ils additionneront pour décider de combien ils gagnent. Si on n'a pas de dés, eh bien, on fait un petit tas en mélangeant les cartes des nombres que l'on a préparés et on en tire deux. J'ai gagné 4 plus 1. 4 plus 1, je calcule dans ma tête, je garde 4 dans ma tête et je rajoute 1, 5. Je vais donc prendre 5 pattes. Je les mets dans ma petite boîte vide où il y aura mes gains, ce que j'ai gagné. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas encore avoir de pierre car je n'ai pas encore 10. Je rejoue. Je replace mes cartes sous le paquet et je tire à nouveau. J'ai gagné 2 plus 5. Je garde 5 dans ma tête, c'est le plus gros. 6, 7. 5 plus 2 est égal à 7. Je vais donc gagner 7 pattes. Je les mets dans ma boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ! J'ai maintenant beaucoup de pattes. Je vais peut-être pouvoir faire un paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il me reste 2 pattes que je ne peux pas mettre dans un paquet. Les 10 pattes qui sont ici, je vais les donner à la banque des cailloux. Car il faut que j'échange. Je n'ai pas le droit de prendre un caillou sans échanger. Et en échange, je vais prendre un caillou. J'ai donc maintenant un paquet de 10 qui est un caillou. Et 2 pattes qui sont toutes seules que je ne peux pas mettre en paquet. J'ai gagné 12 points. Tu as gagné la partie quand tu auras 5 cailloux, c'est-à-dire 50 points. A chaque fois que tu fais un échange, tu pourras t'enregistrer ou me faire une photo. Tu peux aussi me montrer en écrivant des calculs sur ton cahier. Ainsi, tu vois, la première fois, j'ai gagné 4 plus 1. C'est égal à 5. Puis, j'ai gagné 5 plus 2 qui est égal à 7. J'ai mis les 7 dans la même boîte que les 5. Donc, j'ai fait 7 plus 5. Cela m'a fait un paquet de 10 plus 2. Cela veut dire que maintenant, j'ai 12. Un paquet de 10 à la place des dizaines et 2 unités. J'ai toujours échangé en disant que 10 unités, ce sont les pâtes pour moi. A toi de voir ce que sont tes unités. Peut-être des amandes, des haricots. Tu trouves ce qu'il y a à la maison qui peut faire les unités. Et bien, je l'échange contre 1. Pour moi, c'est 1 caillou. Mes gros cailloux valent chacun 10 pattes.